Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui une affaire à double détente. Deux affaires en une, en vérité. C'est une histoire qui se déroule à la fin des années 90 et au début des années 2000 en Corrèze, dans la région d'Aigleton. Au début, c'est l'histoire d'un homme qui tue des chiens. 144 chiens morts. Et après, c'est un assassinat. Et tout ça, bien sûr, est lié. Et comme c'est une histoire très longue, assez complexe, pas de débriefing aujourd'hui. Uniquement une longue histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrun. J'aurais pu commencer cette histoire au début, à son vrai début, quand en 1998, dans la région d'Aigleton, en Corrèze, des dizaines et des dizaines de chiens meurent les uns après les autres. Ils se baver, à vomir, ils y passent tous. C'est le vrai début de cette histoire. Et moi, la mort d'un chien, ça me suffit pour considérer que l'affaire est grave. J'aime les chiens comme des frères de l'humanité. Mais je sais que tout le monde n'est pas du même avis. Je sais que certains pensent qu'un chien, c'est un chien. Un perdu dise de retrouver. Alors je me suis dit, si tu leur racontes une histoire d'un type qui tue des chiens, la moitié va décrocher. Un gars qui tue des clébards ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ok, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais ce n'est pas grave. Il vous faut un cadavre, un vrai, un cadavre d'humain. Eh bien, il y en a un aussi dans cette histoire. Mais c'est longtemps après cette histoire de chien. C'est lié, bien sûr. Et c'est ce cadavre, évidemment, qui va donner à cette affaire tout son retentissement. S'il n'y avait eu que les chiens dans cette histoire, c'est vrai. Je ne serai pas là à vous la raconter. Le 25 août 2004, Fernand, qui habite la chapelle Spinasse en Corrèze, se rend chez son cousin Marius Lac. Il essaye de l'appeler depuis la veille. L'autre ne répond pas. « Marius ? Marius ? » Il fait le tour de la maison, il pousse la porte d'une dépendance et il trouve Marius. Sur le sol, en short et en t-shirt, dans une mare de sang. Le corps en partie recouvert par une brouette retournée. Il appelle les gendarmes. Celui qui a tué Marius est un sauvage. Il s'est acharné sur lui. Il lui a donné des coups sur la tête. Bim, bim, bim. Et ils ont dû se battre parce que la montre de Marius est brisée et ses sandales sont à l'autre bout de la pièce. Un juge d'instruction est nommé. Il examine les pistes. Il n'y en a pas 36. La première qui vient à l'esprit, c'est celle du cambrioleur. Du rôdeur. Mais bon, on fait le tour de la maison. On n'a rien volé. La deuxième piste est aussi vite refermée. Marius Lac est divorcé. Une vengeance passionnelle. Non, ça ne tient pas. La seule piste qui tienne est liée à son passé. Car Marius Lac, figurez-vous, était gendarme. Il était à la retraite. Mais est-ce que ça ne serait pas une vengeance ? Et donc on se met à fouiller dans les dossiers dans lesquels le gendarme Marius Lac a été impliqué. Et on s'aperçoit que juste après la fin de sa carrière, il a été un acteur important d'une affaire de chien empoisonné. Et le juge et les gendarmes se disent « Et si c'était lié ? » Et donc, il faut que je vous la raconte, cette histoire de Clébard. Attention, je ne vous parle pas d'un chien empoisonné. Je vous parle de plus de 140 chiens. Essentiellement des chiens de chasse qui, d'un coup, se sont mis à baver, à vomir et qui sont morts dans d'affreuses souffrances. Cette histoire de chien empoisonné éclate en 1998, le 30 août exactement, quand un homme se rend à la gendarmerie d'Aigleton, en Corrèze, pour déclarer la mort de son chien. La première victime d'une très longue série. C'est certain qu'il a été empoisonné. Avant de mourir, il a bavé énormément. Il a vomi. Mon pauvre chien. Je l'aimais beaucoup, vous savez. C'était un chien très fidèle. C'était vraiment une brave bête. J'aimerais bien qu'on retrouve celui qui lui a fait ça. Celui qui lui a fait ça. Il y va un peu vite. Son chien a pu manger un truc qui traînait, de la mort en rat, par exemple. Ça arrive. Sauf que le type sort de la gendarmerie et un autre rentre. Voilà, je viens vous voir parce que mon chien a été empoisonné. Et dans la foulée, un autre. Et toute l'après-midi du 30 août 1998, des propriétaires de chiens en larmes défilent à la gendarmerie d'Aigleton pour raconter la même histoire. Leur chien est mort dans d'atroces souffrances. Les gendarmes enregistrent sept plaintes en trois heures. Et tous décrivent les mêmes symptômes. D'abord la bave, ensuite les vomissements. Et le chien qui se met à pleurer, à gendre, qui fait des bons. On sent qu'il souffre. Et très vite, il meurt. Et tout ça, notez-le, fin août. C'est-à-dire à quelques jours de l'ouverture de la chasse. Dans une région où la chasse, la chasse, c'est sacré. Quelques jours plus tard, arrive donc l'ouverture de la chasse. Et là, les chasseurs repèrent assez vite le poison. Il y en a partout. Des boulettes bleues. Comme des boulettes de viande, de chair à saucisse, mais bleues. Que les gendarmes font tout de suite analyser. Allô ? C'est bon, hein ? J'ai les résultats des analyses que vous m'avez demandées. Vos boulettes bleues, là, c'est du carbofuran. C'est un pesticide qui est assez utilisé en agriculture. On en trouve en jardinerie, mais dilué à 1%. Mais là, le produit est beaucoup plus concentré. C'est du 5%. Je vous envoie mon rapport. Du carbofuran dilué à 5%. Renseignement pris, c'est un dosage utilisé dans la culture des céréales. Autrement dit, peu de chances d'en trouver en Corrèze. La Corrèze n'est pas une terre de céréales. Et ces boulettes bleues, on continue d'en trouver tous les jours. En septembre, en octobre, en novembre. Et plus seulement à Aigleton. Le périmètre s'élargit semaine après semaine, jusqu'à toucher 5 villages autour d'Aigleton. Les boulettes sont en général dispersées la nuit. Et à bien y regarder, plutôt l'éveil de week-end. Et surtout dans les zones de chasse. Et donc, assez vite, les gendarmes pensent à un règlement de compte dans le monde des chasseurs. Un chasseur qui, par jalousie, par vengeance, on ne sait pas, tueraient les chiens des autres. Alors, est-ce qu'il y a un conflit entre chasseurs dans cette région d'Aigleton, en Corrèze ? Et bien qu'on, environ 250 chasseurs. Et ceux de la chasse privée de Roland-Bandoni. Un notable du coin, il serait une dizaine. C'est un grand classique. Les riches contre les pauvres. Il arrive que les chasseurs de l'intercommunal chassent sur les terres de Bondoni. Ils n'aiment pas ça ! Un paysan qui louait ses terres à Bondoni et qui a cessé de les louer a eu un de ses bois brûlé. Et trois de ses juments et une de ses vaches sont mortes empoisonnées. Donc, il y a un contexte. On dit que Bondoni aurait dit un jour « Tu veux me pourrir la chasse ? Eh bah je te pourrirai la chasse ! » Et juste après, le chasseur en question a retrouvé des boulettes bleues le long de son parcours de chasse. Si vous ajoutez à ça qu'on n'a jamais trouvé de boulettes bleues sur la chasse privée de Bondoni, il y a donc un contexte. Et c'est là qu'apparaît Marius Lac, le gendarme à la retraite, dont on va retrouver le cadavre dans six ans, baignant dans une mare de sang. Il est le premier à penser à Roland Bondoni dans l'affaire des chiens empoisonnés. À cette époque, il est déjà à la retraite, mais il appelle ses anciens collègues des glottons. « Intéressez-vous à Bondoni ! » Je vous dis. « Enquêtez sur Bondoni ! » Mais il parle dans le vide. Bondoni est un notable. En février 1999, la saison de chasse se termine. 30 chiens sont morts. Et aussi quelques chats d'ailleurs. Et un mouton. Et l'enquête n'a pas avancé. Et pourtant, il y a du monde sur cette affaire. Une cellule d'enquête spéciale a été créée. 13 gendarmes y travaillent à plein temps. On a installé des caméras vidéo de surveillance au point stratégique des territoires de chasse. On a même mobilisé à un moment des hélicoptères et installé des barrages routiers. Et tout ça n'a rien donné. Après trois mois de pause, l'empoisonneur recommence à sévir. Et il élargit son territoire à 11 communes. Et on compte maintenant une centaine de chiens morts. On a trouvé des boulettes bleues jusqu'au cœur des villages. À Darmé par exemple. Dans la cour de l'école. Et là, ce ne sont plus les chiens qui sont en danger. Ce sont les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, des villageois se manifestent. « Je voulais vous dire. J'ai vu une voiture près de chez moi. Et je l'ai vu faire demi-tour à un endroit où le lendemain, on a retrouvé des boulettes. » C'était un Renault Express blanc. Je n'ai pas pu noter le numéro, mais la plaque, je l'ai remarqué, se terminait par RM19. 19, c'est le département de la Corrèze. Et donc les gendarmes font tourner leur fichier d'immatriculation. Ah ah ! Très intéressant ! En Corrèze, il n'y a que 14 personnes qui possèdent un trafic blanc dont l'immatriculation comprend les lettres R et M. Et dans cette liste, eh bien il y a un nom qui saute aux yeux. RM19. 14 Renault Trafic de Corrèze ont une plaque qui se termine par RM19. Et dans la liste, il y en a un qui est plutôt connu dans le coin. Roland Bondoni, propriétaire de la chasse privée. Jusque-là, personne n'avait vraiment osé l'accuser publiquement en dehors de ce gendarme à la retraite, là. Marius Lac. C'est un notable, hein ? Ça explique. Les gendarmes n'ont pas le temps de le convoquer. Bondoni se présente de lui-même à la gendarmerie. « Bonjour messieurs. Je viens vous voir parce que j'ai une chienne, là. Une vieille chienne, Majesté. Elle est morte empoisonnée à la chasse. » Les gendarmes prennent gentiment sa plainte et puis ils y vont au flanc. « Dites-moi, monsieur Bondoni, que faisiez-vous vendredi soir ? » C'est ce soir-là que les témoins ont vu le Renault Express faire demi-tour devant chez eux. « Vendredi soir ? Ah bah j'étais devant la télévision. Je me souviens, j'ai regardé un match de foot. Un match de foot ? Vous êtes sûr ? Il n'y avait pas de match vendredi dernier ? Mais si, puisque je vous le dis. Votre chienne, la Majesté, dans quelles circonstances est-elle morte ? Elle s'est mise à bavé. Je l'ai mise dans la voiture. Je l'ai amenée immédiatement chez le vétérinaire. C'était trop tard. Vous l'avez mise à l'avant ou à l'arrière de votre voiture ? Je l'ai mise derrière. C'est un Renault Express, vous savez, il y a une séparation au milieu. Je l'ai mise derrière. Pourquoi ? On pourrait la voir, votre voiture, monsieur Bondoni ? On voudrait juste te jeter un coup d'œil. « Ah écoutez, il n'en est pas question, ça suffit. Vous commencez à me faire chier avec vos questions. Je suis venu porter plainte pour la mort de ma chienne. Je suis une victime, enfin, vous me faites chier. » Et Roland Bondoni s'en va très énervé. Mais les gendarmes le filochent discrétos. Et Bondoni les conduit tout droit jusqu'à son pavillon de chasse. Il se gare. Il entre. Et là, les gendarmes fouillent sa voiture. Et à l'avant de sa voiture, pas à l'arrière, là où il a dit qu'il avait mis sa chienne malade, à l'avant, il trouve des traces du poison. Et quand on analysera cette voiture, on trouvera des traces de Carbo-Furand à neuf endroits, tous situés à l'avant de la voiture. Il ne pourra donc pas raconter que c'est sa chienne qui, en vomissant, a laissé des traces, puisqu'il dit qu'il a mise à l'arrière. À moins qu'il ne change son témoignage. Et évidemment, c'est ce qu'il fait. « Je vous ai dit que c'était à l'arrière que je l'avais mise. Non, c'est faux. Je me suis trompé. C'était à l'avant. Quand je suis allé chez le vétérinaire, je l'ai mise à l'avant. » Misérable parade qui ne tient pas longtemps parce qu'on fait analyser les traces retrouvées dans sa voiture. C'est du Carbo-Furand pur. Il n'y a pas de mélange avec de la bave de chien ou avec du vomi. Il est pur et il est dilué à 5%. Et donc, le 14 février 2001, Roland Bondoni est mis en examen pour acte de cruauté envers des animaux. Le juge le laisse libre, mais il lui interdit de circuler dans le secteur où ont eu lieu les empoisonnements. Alors qui est ce Roland Bondoni ? C'est un Corrésien pur souche, né à Mémac en 1932, fils de paysan, qui n'a pas voulu reprendre la ferme familiale et qui s'est installé comme négociant en vin dans le nord de la France. Mais en installant sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et ses deux fils, à Aigleton, où il a fini d'ailleurs par devenir lui-même conseiller municipal. Un notable de village à qui il est arrivé de jouer les cow-boys. Une histoire parmi d'autres, au début des années 80. Bondoni a une maîtresse. Et de un, il lui donne un coup de boule et il lui casse le nez. Et de deux, en pleine nuit, il force sa porte et il la menace avec un pistolet. Ça lui a valu de passer devant le tribunal et d'être condamné. Ça plante le personnage. Un roi telé de province, qui se croit tout permis, qui pense que grâce à ses relations, il se sortira de tout. Vous avez compris maintenant pourquoi, malgré les soupçons de l'ex-gendarme, Marius Lac, personne, jusque-là, n'a osé déranger M. Bondoni. Sauf que là, il est mis en examen. Et le 4 juin 2003, il doit être jugé devant le tribunal correctionnel de Tulle, pour avoir empoisonné, tenez-vous bien, 144 animaux domestiques. C'est un procès absolument hors normes. Songez qu'il va y avoir dans la salle d'audience toutes les parties civiles. Tous ces gens qui ont vu leurs chiens baver, vomir et mourir sous leurs yeux. La salle du tribunal correctionnel est trop petite. L'audience doit avoir lieu dans la salle d'assise, avec retransmission vidéo, dans trois autres salles du tribunal. Arrive le jour J. Tout le monde est là. Et on attend Bondoni. 8h, 8h15, 8h30, pas de Bondoni. A 9h moins le quart, son avocat va voir le président. Monsieur le président, mon client ne va pas pouvoir venir. Il vient d'être victime d'un accident, à Prive. Il s'est fait renverser par une camionnette qui faisait marche arrière, sur le parking de son hôtel. Les gens n'y croient pas. Et le président du tribunal fait dépêcher deux experts à l'hôpital, pour vérifier. Et puis finalement, l'audience est renvoyée à une date ultérieure. Ça n'est que reculer pour mieux sauter. Quatre mois plus tard, le 1er octobre 2003, Roland Bondoni est à nouveau convoqué devant le tribunal de Tulle. Et cette fois, il est là. Il arrive en Mercedes. Et il entre dans le tribunal, escorté par des policiers qui le protègent. Sa défense est simplissime. Je ne vois absolument pas ce que je fais ici. Je n'ai jamais fait de mal à des chiens. Deux témoins seulement acceptent de venir à la barre. Dont l'ancien gendarme Marius Lac, qui raconte en détail les conflits de chasse, les insultes, les menaces. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour ? Un jour, il m'a dit « Tu me fais chier. Je vais te faire la peau. » Il me l'a dit. L'ex-gendarme Marius Lac dit que Bondoni est un seigneur sur ses terres, dont les chasseurs ne seraient que des vassaux. « Monsieur Lac, pensez-vous que monsieur Bondoni peut être l'empoisonneur ? » « Moi, honnêtement, je n'en ai pas la preuve. Je ne peux pas dire « C'est lui ». Et par contre, je pense qu'il en est bien capable. » « Un jour, il m'a menacé avec un fusil. » Bondoni bandit de son box. « Mais c'est absolument faux, enfin ! N'importe quoi ! » Si vous êtes innocent, monsieur Bondoni, alors d'où viennent les traces de carbofurant qu'on a retrouvées dans votre voiture ? C'est LA question du procès. « Eh bien, comme je l'ai indiqué pendant l'instruction, ça vient des vomissures de ma chienne. Monsieur Bondoni, les analyses indiquent qu'il n'y a pas de traces de vomi ou de bave. C'est du carbofurant pur. Eh bien, peut-être que ma chienne s'est roulée dedans avant d'aller à la chasse. Et après, elle a mis du produit partout, quoi. C'est ce qu'il y a du harieux. » Or, ça, ça ne tient éventuellement que si la chienne était à l'avant. Or, spontanément, il a dit que sa chienne était à l'arrière. Et après, il a changé d'avis. Et d'ailleurs, deux témoins viennent dire qu'elle était à l'arrière, dont le propre fils de Bondoni. « Oui, monsieur le président. Je peux vous certifier que Majesté était à l'arrière de la voiture. J'ai personnellement ouvert la portière pour que mon père puisse m'y installer. Elle était à l'arrière. » Le fils charge le père. Et à la fin, le procureur. « Je vous demande de condamner monsieur Bondoni à la peine de deux ans de réclusion criminelle. » C'est le max ! Et le jugement tombe. Et Roland Bondoni est condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis. Et il devra aussi indemniser les victimes pour un montant total de 111 613 euros. Évidemment, il fait appel. Et dans l'attente du deuxième procès, il reste interdit de séjour en Corrèze. Il s'installe donc à Fourmy, dans le nord de la France, là où il a son entreprise de négo 120. Le procès d'appel est fixé à octobre 2004. Et deux mois avant, Marius Lac, le principal témoin à charge de cette affaire, est retrouvé, assassiné chez lui, le crâne défoncé. Je vous ai raconté ça tout à l'heure. Et immédiatement, eh bien, on fait le lien. On a voulu faire taire le vieux Marius. Et Roland Bondoni lui-même, qui n'est pas idiot, appelle tout de suite son avocat. Il a compris qu'on allait le soupçonner. Et l'enquête sur la mort de Marius Lac commence. Sur la scène de crime, sous le cadavre, les gendarmes trouvent un morceau de papier. Est-ce que ce papier n'aurait pas été oublié par le tueur ? Dessus sont inscrits des noms de villes. Un itinéraire, en fait, qui va de Paris jusqu'à Brive, en Corrèze. Et deux numéros de téléphone, dont celui de Marius Lac. Et puis, tombe le témoignage de la fille de Marius Lac. Le jour où il a été tué, je me souviens, c'était vers 20h, j'étais au téléphone avec lui, et là, il m'a dit qu'une voiture arrivait, et qu'elle était immatriculée en 02. Or, cette voiture, qui pourrait être une Alfa Romeo Rouge, le cousin de Marius, celui qui a découvert son cadavre, dit qu'il l'a vu dans la cour de Marius, avant le meurtre. Et d'autres gens du village aussi. La voiture aurait fait des allers-retours dans le bourg, l'après-midi qui précède le meurtre. Il n'y a pas que ça. D'autres témoins ont vu un cycliste. Ils l'ont forcément remarqué, on était en plein mois d'août, et le type avait un anorak et un bonnet. Il s'est arrêté trois fois pour demander l'adresse de Marius Lac. Et il y a encore mieux que ça. Une employée du péage de l'autoroute qui passe à côté raconte la scène suivante. J'étais à mon poste au péage, et là j'ai vu un type qui m'a fait une de ses peurs. Au moment de payer, j'ai vu qu'il avait du sang sur les mains. Il en avait aussi sur le visage. « À quoi ressemblait-il, ce monsieur et madame ? » « Je dirais soixante, soixante-cinq ans. » « Le crâne dégarni, avec une grosse figure. » « Vous pensez que vous pourriez nous aider à faire un portrait robot ? » « Oui, oui, je pense. » Roland Bondoni, bien sûr, est interrogé sur son emploi du temps le jour du meurtre. « Oh ben là, vous n'allez pas pouvoir m'impliquer. Je suis allé au commissariat de Fourmis, dans le Nord, pour porter plate à la suite d'une dégradation de ma voiture. Voilà le procès verbal. » C'est ce qu'on appelle un alibi en béton. Mais ça n'empêche pas les gendarmes de placer Bondoni sur écoute. Et voilà ce qu'ils entendent dans une conversation qui date du 6 septembre avec un de ses copains du Nord. « Les nouvelles sont bonnes, Roland ? » « Ouais, ouais, les nouvelles sont bonnes. Mais si tu veux bien, on se donne rendez-vous demain à Midi-Pile, au double numéro. » Le double numéro ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'appel vient d'un bar de Fourmis dans le Nord. Un bar qui appartient à un certain Alain Beauchamp. Le lendemain, jour du rendez-vous téléphonique, les gendarmes les prennent tous les deux en filature. Bondoni à Brive en Corrèze et Bochon à Fourmis dans le Nord. Et à Midi-Pile, ils les voient tous les deux se passer un coup de fil depuis deux cabines téléphoniques. Ça alors, et pourquoi n'utilisent-ils pas leurs portables, ces deux-là ? Comptent-ils à cacher ? Est-il pensable que Roland Bondoni ait recruté un homme de main, Alain Beauchamp, pour venir tuer en Corrèze le vieux Marius Lac, principal témoin à charge de l'affaire des chiens ? Parce que tout de même, ils ont l'air très proches, ces deux-là. Les gendarmes comparent leur fadette, c'est-à-dire le relevé de leur portable respectif. En trois mois, Bondoni et Bochon se sont appelés 48 fois. Et étrangement, leur conversation de portable à portable cesse le jour du meurtre de Marius Lac, c'est-à-dire le 24 août. Alors, question maintenant. Est-ce qu'Alain Beauchamp a une Alfa Romeo rouge ? Non. Les témoins disent que l'Alfa Romeo, qu'ils ont vu rôder dans le coin le jour du meurtre, était immatriculée 0-2. C'est-à-dire dans le département de l'Aisne. Dans ce département, il y a 2400 Alfa Romeo de couleur rouge. Les gendarmes, entre les coordonnées de tous les propriétaires, dans un logiciel informatique. Et ils croissent ces données avec les numéros de téléphone portable identifiés sur le portable de Bondoni et de son ami Beauchamp. Et là, ça matche sur un numéro. Un propriétaire d'Alfa Romeo rouge qui figure sur le listing de téléphone de l'ami Alain Beauchamp. Les gendarmes vont voir ce monsieur. Oh ben cette voiture ! C'est pas moi qui m'en sers, je l'ai prêté à un ami. Il s'appelle comment votre ami ? Alain Beauchamp. Excellent ! Surtout que cet Alain Beauchamp ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot. Il est petit, il est costaud, il a le crâne dégarni et il a ce qu'on appelle une grosse figure. Alors voyons maintenant, via son téléphone portable, ce qu'a fait Alain Beauchamp le 24 août, jour du meurtre. Et ben voilà, on y est. Alain Beauchamp a fait l'aller-retour entre l'Aisne et la Corrèze. Son portable a accroché tous les relais sur le trajet. Et son parcours correspond parfaitement à celui qui est inscrit sur le petit papier qu'on a trouvé sous le cadavre. Montargis, Gien, Bourges, Châteauroux, Limoges, Brive, Tulle. C'est lui ! C'est lui l'assassin de Marius Lac. Et c'est un ami de Bondoni. Les gendarmes se rencardent. À Fourmi, dans le Nord, le type a plutôt bonne réputation. Mais son bistrot est en faillite. Et au téléphone un jour, il dit à un de ses copains alors qu'il est sur écoute. Oh ben écoute, j'espère que ça va aller mieux. J'attends une grosse rentrée d'argent en liquide. Une somme que lui donnerait, par exemple, Roland Bondoni ? Le prix d'un contrat sur Marius Lac ? Les gendarmes les gardent à l'œil tous les deux. Leur idée est de les pincer au moment où Bondoni va remettre le prix de son contrat à Beauchamp. La main dans le sac. Et donc, ils patientent. Mais il ne se passe rien. Et au bout d'un moment, ils décident de les interpeller tous les deux. Le 19 octobre 2004, Alain Bochon est convoqué au commissariat de Fourmis. Il arrive à 8h du matin. Il est persuadé que sa convocation est liée à la liquidation de son bistrot. Il ne se méfie pas. Et il tombe sur des gendarmes de Corrèze. Au même moment, d'autres gendarmes vont chercher Roland Bondoni dans un hôtel de Fourmis où il a ses habitudes. Et il le voit sortir de l'hôtel avec sa valise. « Monsieur Bondoni, gendarmerie nationale, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. À dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue dans une affaire de meurtre. Où se trouve votre voiture ? » Sa Mercedes est dans un garage. Les gendarmes la fouillent et ils trouvent une grosse somme en liquide. 5 050 euros. Bondoni est alors installé dans une voiture et ramené directement en Corrèze. Mais pendant ce temps-là, Alain Beauchamp se met à table. Roland m'a dit qu'il était victime d'une cabale. Il m'a dit qu'on l'accusait à tort d'avoir tué des chiens. Je ne pouvais pas savoir. Il m'a demandé de l'aider. Il m'a donné le nom d'un type et il m'a dit que c'était le chef de la bande des gens qui l'accusait à tort. Au début, j'ai refusé. Et puis, il a insisté, insisté. Il m'a harcelé pour ainsi dire. Alors, j'y suis allé une première fois. C'était au mois de décembre. Il m'a fourni un revolver un 7,65. Et puis, je n'ai pas trouvé où habité ce monsieur Mariuszac. J'ai tourné, j'ai tourné, je n'ai pas trouvé. Alors, je suis rentré à Fourmis. Moi, je pensais qu'on en resterait là. Mais il m'a relancé. Il m'a dit tu seras bien payé. J'avais des problèmes d'argent. J'ai fini par y retourner. Et je l'ai tué. Et bon, Denis, alors, en garde à vue, qu'est-ce qu'il dit ? Mais enfin, je n'ai rien à voir avec cette affaire de meurtre. C'est infernal. N'empêche que sur la base des aveux de Bochon, ils sont mis tous les deux en examen et écroués. Deux mois plus tard, le juge d'instruction organise une reconstitution. Elle dure six heures. Et pendant six heures, Alain Bochon collabore totalement. Il refait tous les gestes du meurtre. Il dit qu'il a commencé par donner un coup de poing à Marius Lac, qui se sont retrouvés tous les deux à se bagarrer par terre. que Marius Lac a voulu attraper une hache, qu'il a réussi à la lui arracher. Et bam, il l'a frappée, frappée, jusqu'au coup fatal à l'arrière de la tête. Et bon, Denis, alors, qu'est-ce qu'il a à dire face aux accusations de son ami ? Lui, il est toujours dans le déni. Il n'a rien demandé à Alain Bochon. Et si Alain Bochon est allé tuer Marius Lac, c'est de sa propre initiative. Peut-être pour lui soutirer ensuite de l'argent. Et il a un argument. Il n'était pas prévu que Marius Lac témoigne au procès en appel dans l'affaire des chiens. Pourquoi donc l'aurait-il fait tuer ? Alors ? Et c'est vrai ça. Marius Lac n'était pas convoqué au procès en appel. Et d'ailleurs, il approche ce procès. Alors avant d'être éventuellement jugé pour meurtre, Roland Bondoni va d'abord comparaitre en appel dans l'affaire des chiens empoisonnés. Le procès en appel dans l'affaire des chiens empoisonnés est programmé pour le 3 février 2005 à Limoges. Et à l'approche de ce procès, ça se complique pour Roland Bondoni. D'abord, le procureur le met en examen dans une deuxième vague d'empoisonnement. Ce qui veut dire qu'il y aura encore un procès. Mais c'est pas tout. Le procureur de la République fait savoir aux avocats de Bondoni qu'il a trouvé un nouveau témoin à charge. Un marchand d'insecticides de fourmis dans le Nord qui raconte qu'il a vendu du carbo furan à Bondoni. La preuve qui manquait au dossier. Bondoni a prétendu qu'il en avait besoin pour son maïs. Il lui en a acheté pendant 4 ans entre 1998 et 2002. Pile à l'époque des empoisonnements de chiens. Bondoni est cuit. Arrive le 3 février. Jour du procès. Les filles de Marius Lac sont là évidemment. Elles veulent voir sa tête. Et on attend. Comme la dernière fois. Sauf que là il est en prison. Il ne peut pas se soustraire à la justice. Eh bien si. Le président reçoit un message de sa prison. Roland Bondoni s'est suicidé ce matin. Les surveillants sont allés le chercher dans sa cellule à 5h55. Ils l'ont retrouvé pendu. Dans la salle les gens sont fous de colère. Et notamment les filles de Marius Lac. C'est pas juste pour mon père. C'est franchement pas juste ni pour les gendarmes qui avaient fait du super travail. Il était là pris au piège et par l'acheter. Il s'est pendu ou il s'est fait je sais pas quoi mais c'est pas juste. Roland Bondoni a laissé une lettre à son avocat dans laquelle il explique qu'il s'est donné la mort parce qu'il était accusé à tort. En vérité il n'a pas voulu faire face à la justice. Et donc dans l'affaire des chiens sur le plan purement judiciaire il n'y aura pas de coupable. L'action publique est éteinte. Alors vous avez droit de ne pas avoir de doute mais sur le plan pénal moi je n'ai pas le droit de vous dire aujourd'hui que Roland Bondoni est l'empoisonneur de ses 144 chiens. Certes il a été condamné en première instance mais l'appel a remis les pendules à zéro. Et idem pour le meurtre de Marius Lac finalement. Roland Bondoni n'est pas au regard de la loi le commanditaire de cet assassinat. A une différence près c'est que dans cette affaire il y avait deux accusés et il en reste un Alain Beauchon et lui n'échappera pas à la cour d'assises même s'il va se retrouver seul dans le box. Le procès d'Alain Beauchon s'ouvre en mai 2007 devant la cour d'assises de Tulle. Quand Beauchon rentre dans le box c'est une bête prise dans les phares d'une voiture. Il regarde ses chaussures il triture ses doigts en l'absence de Bondoni il doit faire face seul même si le fantôme de Bondoni est assis à côté de lui. ça n'est qu'un fantôme qui n'a pas à rendre compte. Au début du procès l'avocat de Bondoni est là et il prétend se constituer partie civile à l'audience. C'est très gonflé vouloir faire passer Bondoni pour une victime et puis quoi encore ? La cour naturellement refuse. Tout l'enjeu de ce procès est néanmoins de savoir si Alain Beauchon traverse toute la France pour tuer Marius Lac à la demande de Bondoni ou si c'est de sa propre initiative. Lui prétend qu'il était mandaté et c'est petit à petit la thèse qui s'installe. Ce petit bonhomme là rondouillard n'a pas pu commettre un pareil crime sans qu'on l'ait remonté comme une pendule. Alors est-ce qu'il voulait vraiment le tuer ? Ou est-ce qu'il est venu lui donner une leçon ? Puisqu'il avait un revolver et qu'il ne l'a pas utilisé. La question se pose. Et c'est ça la théorie que vont développer ces avocats. Bondoni lui a donné une arme. Il s'en est débarrassé. Il est arrivé chez Marius Lac les mains vides donc il ne voulait pas le tuer. C'est bien tenté mais ça ne passe pas car Alain Beauchamp est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Marius Lac. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr de Marius Lacan de Marius Lacan Sous-titrage ST' 501